Bonjour tout le monde, je me présente Charlie, coach sportif et praticien en santé naturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler des neurotransmetteurs. Alors, pour simplifier, qu'est-ce qu'un neurotransmetteur ? C'est un messager du cerveau qui va influencer votre biochimie du cerveau. Nous avons plus de 70 neurotransmetteurs dans l'organisme, dont 4 principaux qui nous influencent dans la vie de tous les jours, qui jouent sur notre comportement. Pourquoi je vous parle de ça ? Parfois, dans notre quotidien, on ne comprend pas pourquoi on est fatigué, on manque d'énergie, on a des ascenseurs émotionnels, on se sent, limite, un peu dépressif, et on se dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un problème psychologique, etc. Avant tout, sachez qu'il peut y avoir un dérèglement sur le plan biochimique. Avant d'être des êtres psychologiques, nous sommes des êtres biochimiques, nous pouvons réguler ça. Donc, rien que le fait d'avoir une prise de conscience sur cette chimie du cerveau qui nous influence dans la vie de tous les jours, peut vous permettre de y remédier. Tout ce que vous ingurgitez a une réaction sur le cerveau. Vous prenez de l'alcool, vous voyez que ça a des effets sur le cerveau. Vous mangez mal pendant une semaine, bien sûr c'est un exemple, je ne vous conseille pas de faire ça. Vous mangez pendant une semaine au McDonald's ou dans un fast-food, vous allez voir ce que vous allez sentir au niveau de l'estomac. Vous allez vous sentir mal, à un point parfois à vous sentir limite dépressif. Parce que la nourriture a une réaction aussi sur le cerveau, et ce qui va déséquilibrer certains messagers du cerveau pour amener un certain équilibre. Donc, 4 neurotransmetteurs principaux qui vous dominent dans votre mode de vie. La dopamine, pour commencer, qui est le starter, celui qui vous donne de l'énergie. L'acétylcholine, qui joue sur la stimulation, la mémoire. Imaginez, dans votre voiture, c'est ce qui vous permet de trouver votre vitesse de croisière. Le starter est démarré, la dopamine. L'acétylcholine cherche à trouver sa vitesse de croisière, et est à l'affût au moindre changement sur la route. Le GABA, qui est un messager du cerveau, qui permet de vous relâcher, de vous détendre. Comme si sur la route, vous pouviez décélérer pour chercher à passer d'une vitesse à une autre. Et la sérotonine, messager du cerveau, qui permet complètement de vous détendre. Celui-ci, vous avez dû en entendre parler souvent avec le sommeil. Quand vous dormez, vous cherchez à sécréter de la sérotonine. Quand vous faites du sport, vous sécrétez des hormones du plaisir. Les endorphines, qui sont justement des précurseurs à un carburant nourricier pour la sérotonine. Et ça, c'est le frein pour la voiture. Donc, dopamine, le starter. L'acétylcholine, qui cherche à vous stimuler, à trouver une vitesse et à traiter l'affût au moindre changement sur la route. Le GABA, je décélère les vitesses pour changer, retourner à la vitesse précédente. Et la sérotonine, le frein de la voiture, pour simplifier bien sûr, pour imager. Donc, pour la dopamine, sachez que vous pouvez avoir différentes indications qui peuvent déterminer une carence en dopamine. Je vais vous en donner quelques-unes. Donc, si vous vous sentez fatigué, vous avez un manque de punch, manque d'énergie, vous procrastinez. C'est-à-dire que vous avez tendance toujours à reporter au lendemain. Vous prenez plus de café que d'habitude. Vous avez une baisse de libido. Tout ça peut être des indicateurs d'une carence, d'un manque d'énergie. Le starter de la voiture ne démarre pas. Ou du moins, il a du mal à se mettre en route. D'où le fait d'aller chercher cette énergie. Je n'ai plus de libido. Je n'ai plus d'énergie pour me lever. Allez, je prends un café. Et un autre. Je vais prendre telle vitamine. Je vais chercher à être stimulé par la télé, par telle ou telle chose pour vraiment retrouver cette énergie. Certes, qui va vous aider sur du court terme. Mais derrière, comme vous êtes simplement en train de vous mettre un petit peu d'énergie alors que vous êtes vidé à la base, vous allez complètement vous fatiguer après. Vous avez un manque d'acétylcholine. Donc, rappelez-vous, ça joue sur la mémoire. Des indicateurs très simples pour déterminer ce manque en acétylcholine. Vous avez du mal à vous souvenir du nom des gens, des dates d'anniversaire. Vous avez des trous de mémoire. Vous pouvez avoir un manque d'acétylcholine. Donc, par rapport à ça, comme je vous ai dit, l'acétylcholine, c'est ce qui permet de stimuler la mémoire. On pourra y remédier par rapport à différentes choses que je vais vous donner juste après. Pour déterminer si vous avez une carence, un déséquilibre au niveau du GABA, neurotransmetteur qui permet de vous relâcher. Rappelez-vous l'exemple de la voiture, ce qui permet d'accélérer, de vous détendre. Vous êtes inquiet, vous vous posez différentes questions, vous vous inquiétez plus que d'habitude. Vous êtes moins patient ou patiente. Vous pouvez avoir un manque de GABA. Rassurez-vous, encore une fois, quand je vous parle de tout ça, ça ne veut pas dire que vous allez être inapte à la vie. Pas du tout. Sachez que nous avons tous des carences et principalement en GABA, surtout dans notre société actuelle où le stress est là. Le messager du cerveau GABA a une action sur le stress. Donc dans tous les cas, nous sommes tous confrontés au stress, surtout avec notre mode de vie, à nous de le réguler. Donc si vous sentez ces signes, ne vous affolez pas. La plupart des gens l'ont et à chaque moment de notre vie, il y a des instants où on peut avoir plus ou moins un certain stress. Concernant un déséquilibre au niveau de la sérotonine, rappelez-vous, je vous avais parlé de la sérotonine. Donc c'est juste après le GABA. Le GABA, ça joue sur le stress. La sérotonine, c'est vraiment pour vous mettre dans un état encore plus relâché pour l'endormissement, entre autres. Donc si vous avez des indicateurs, vous avez du mal à vous endormir, à vous réveiller dans la nuit, à être triste plus que d'habitude, à vous poser des questions sur le sens de la vie, à manger du sucre après 17h, vous pouvez avoir un déséquilibre au niveau de la sérotonine. Donc c'est bien beau, je vous parle de tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Voilà, je vous ai donné des indicateurs, qu'est-ce qu'on fait ? Donc simplement, vous avez une carence en sérotonine, déjà dans votre quotidien, vous pouvez y remédier pour la réguler. Ça ne se fera pas. D'un coup de baguette magique, ça ne se fera pas, encore une fois, avec ces simples indications, mais c'est déjà mieux que rien, c'est un maillon de la chaîne. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter des professionnels de la santé, vous pouvez faire différents tests, faire le neurotraining système, ou être conseiller envers un naturopathe, des acupuncteurs, des médecins, des aromathérapeutes, différents praticiens de la santé. J'en citerai encore, il y a tellement d'exemples. Donc concernant la dopamine, rappelez-vous, le starter, vous vous êtes retrouvé dans ces signes, qu'est-ce qu'on fait ? Alors déjà, tout simplement, vous pouvez prendre du rhodiol safran, qui est un complément alimentaire naturel que vous pouvez trouver en pharmacie ou en biocop, que vous pouvez prendre dès le matin, au lever, durant le petit déjeuner. Vous prenez ça, minimum 15 jours, pour vraiment qu'il y ait une réaction dans le corps. Vous savez que le fait de créer une habitude, il faut en moyenne 21 jours pour créer une habitude, pour qu'il y ait une réaction dans le corps. C'est le même principe pour les entraînements sportifs. Si vous faites du sport, c'est intéressant de changer votre planification, votre mode d'entraînement tous les mois, pour que le corps ne s'habitue pas. C'est le même principe pour ce que je viens de vous dire. Au bout de 21 jours, 15 jours, 3 semaines, le corps a besoin de s'habituer avec ce qui va réagir dans le corps concernant ce complément alimentaire, comme pour l'entraînement. Vous prenez du rhodiol safran le matin pendant 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Vous pouvez chercher à insister sur des aliments à base de thyrosine, qui sont des précurseurs, le carburant nourricier de la dopamine, qui va chercher à recharger ce starter qui a du mal à démarrer, comme insister sur des noix, des bananes, des légumes, et sur un exercice physique, insister sur des exercices qui vont chercher à stimuler la fréquence cardiaque. Vous pouvez faire du fractionné, c'est-à-dire des accélérations. Si vous faites du sport en salle de sport, insister sur des cours collectifs qui vont chercher à monter la fréquence cardiaque. Vous faites de la course à pied, du vélo, de la natation, faites des accélérations ou des circuits training. Rien qu'avec ça, vous pouvez déjà sentir des effets sur ce déséquilibre au niveau de la dopamine. Encore une fois, comme je vous en ai parlé, ce n'est pas une recette miracle, magique. Ça fait partie d'un tout, c'est un maillon de la chaîne. Ça peut vous aider à vous relâcher sur ce déséquilibre au niveau de la dopamine. Concernant l'acétylcholine, alors rappelez-vous l'acétylcholine, c'est ce qui va jouer sur la mémoire, la stimulation. Allez, je cherche la vitesse sur la route pour imager avec la voiture et être à l'affût au moindre changement, au moindre stimuli. Donc si vous avez un dérèglement au niveau de l'acétylcholine, je ne vais pas revenir dessus, vous le savez, un manque de mémoire, vous oubliez des noms, etc. Vous pouvez prendre comme complément alimentaire du Bacopa. Donc qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est du chinois ? Non, non, je vous l'ai bien dit, du Bacopa. B-A-C-O-P-A. Qui va chercher à jouer sur la mémoire, à retrouver cette mémoire. Encore une fois, prenez-le au moins 15 jours à 3 semaines pour qu'il y ait une réaction dans l'organisme, pour que le corps s'habitue à ce qui rentre dans l'organisme. Vous pouvez insister sur des aliments comme du germe de blé, des œufs, qui vont avoir des vitamines, qui vont jouer sur l'acétylcholine, qui va être ce carburant nourricier pour nourrir ce neurotransmetteur. Cherchez à faire des exercices de coordination qui vont jouer sur la plasticité cérébrale, c'est-à-dire jouer sur la stimulation du cerveau pour créer des nouveaux circuits neuronaux pour une meilleure coordination, qui va jouer aussi sur le principe de la mémorisation. Voilà, vous avez quelques indications déjà pour réguler l'acétylcholine. Concernant un déséquilibre au niveau du GABA, je vous rappelle que le GABA, c'est un neurotransmetteur qui permet de gérer le stress. Grâce que nous sommes tous confrontés parfois à cette carence, ne vous inquiétez pas. Par rapport à l'image de la voiture, le GABA, c'est celui qui cherche à réguler la vitesse. Non pas freiner, qui est elle et la sérotonine, mais à décélérer le levier de vitesse, réguler la vitesse. Donc pour le GABA, si vous vous êtes retrouvé dans ses indicateurs, qui est le stress, vous inquiétez plus que d'habitude, vous pouvez insister à prendre comme complément, enfin des infusions et des compléments, donc des infusions qui vont chercher à vous relâcher, que vous pouvez prendre dès le matin et à 17h, comme du passiflore, qui est une infusion de différentes plantes qui va chercher à relâcher votre organisme, votre cerveau. Insister sur des aliments à base de légumineuses, de céréales, qui vont relâcher aussi le cerveau. Et insister sur des exercices de relaxation. Vous pouvez mettre en place des postures de yoga. Je vous invite à mettre en place la salutation au soleil, qui est un exercice de yoga que vous pouvez retrouver sur Internet, sur YouTube. Et le fait de faire cette posture à plusieurs reprises, 5 à 6 fois en jouant sur la respiration, va chercher à oxygéner votre organisme, votre cerveau, et chercher à stimuler le système parasympathique. Pensez à parachute, le parachute qui cherche à se poser au sol, le parasympathique qui cherche à relâcher votre cerveau. On y reviendra par la suite sur ces deux types de systèmes, mais retenez surtout qu'en jouant sur le système parasympathique, ça va chercher à vous détendre. Vous avez le système sympathique qui vous stimule, et le parasympathique qui vous relâche. Donc en prenant ces aliments, en prenant ces compléments que je viens de vous indiquer, et en faisant tel exercice physique, tel le yoga, tel le pilates, vous allez stimuler le cerveau parasympathique qui se relâche, et qui va relâcher bien sûr le GABA. Vous vous êtes retrouvé pour la sérotonine. Vous avez du mal à dormir, vous vous réveillez dans la nuit, vous vous posez des questions sur le sens de la vie, vous mangez du sucre après 17h, ou beaucoup de sucre dans la journée, vous pouvez avoir une carence en sérotonine. Donc rappelez-vous, pour imager avec la voiture, la sérotonine c'est le frein de la voiture, c'est ce qui permet d'arrêter la voiture, qui vous aide à bien dormir. Donc dès le matin, vous pouvez justement prendre aussi des infusions, comme à 17h, toujours prendre du passiflore, chercher à manger des aliments à base de céréales, de légumineuses, surtout à base de vitamines B. Vous pouvez trouver différentes listes d'aliments sur les vitamines B, je vous ferai des listes aussi par la suite. Vous pouvez manger des choux, du chou de Bruxelles, des asperges, beaucoup de légumes qui vont jouer sur la sérotonine. Concernant une activité physique intéressante à mettre en place, jouez sur des activités qui vont stimuler le système cardiovasculaire. Vous pouvez marcher, de préférence marcher dans la nature, en montagne, au bord de la mer, nager, courir à petite dose. Et le fait de faire cette activité physique à faible intensité va chercher à jouer sur la sérotonine. J'en ai parlé dès le départ sur les endorphines, vous avez dû en entendre parler, qui sont l'hormone du bonheur, du plaisir du sportif. Cette hormone est un carburant nourricier pour la sérotonine. Donc rien que le fait de faire cette activité physique, à marcher au bord de la mer, en montagne, encore une fois de préférence, je sais que tout le monde ne peut pas aller là-bas, mais le fait vraiment d'être dans ces environnements permet encore une fois de stimuler un petit peu plus la relaxation au niveau du cerveau, avec la nature, l'air de la montagne, l'air de la mer. Et insister aussi sur des postures de relaxation, telles que le yoga, le pilates. Donc vous pouvez mettre en place une posture de salutation au soleil, la posture du chien tête en bas, du cobra, en insistant sur la respiration. Je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas, à regarder ces termes sur votre ordinateur. Vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond, qui va chercher à jouer sur des muscles profonds de votre organisme pour bien vous tenir, pour ouvrir les cages thoraciques, respirer, jouer sur votre chaîne musculaire postérieure et antérieure pour vraiment trouver un bon équilibre musculaire et oxygéner vos cellules. Voilà. Donc concernant aussi un complément que vous pouvez utiliser, vous pouvez prendre la griffonia, qui est un complément naturel permettant de vous détendre, le soir, avant de vous endormir. Autre chose, ce qui est intéressant, vous avez certainement dû en entendre parler dans l'adage populaire, ceux qui se ressemblent, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les opposés s'attirent, et ceux qui se ressemblent s'assemblent. Aujourd'hui, grâce aux neurotransmetteurs et aux différents tests mis en place, vous pouvez légèrement le déterminer avec ce qu'on vient de vous donner et encore plus avec des tests en neurotransmetteurs beaucoup plus poussés que vous pouvez retrouver sur Neurotraining System ou avec différents praticiens professionnels de la santé. Biochimiquement parlant, nous choisissons un partenaire, une partenaire, en fonction de nos carences biochimiques. C'est très intéressant ça. Vous êtes quelqu'un qui est stressé, qui a du mal à se poser, parfois vous dites, ah bah moi, ma conjointe, mon conjoint, lui, il n'est pas du tout stressé, il me pose, et moi je le bouge, je le stimule. Ah bah peut-être que justement, vous avez une grosse carence en sérotonine, en GABA, et que votre conjoint ou votre conjointe, elle a plutôt une carence en dopamine, donc vous vous complémentez, vous vous compensez justement vos deux carences, ce qui est très intéressant à déterminer grâce au test de neurotransmetteurs. Donc rien qu'avec ça, vous pouvez déterminer quelles sont vos carences et même ce qui se passe avec votre conjoint dans la vie de tous les jours. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie, passez une belle journée, au revoir.